... Cher Fabienne, si tu me permets cette familiarité, je crois que nous sommes dans le même bateau. La régionalisation des chambres de agriculture doit, j'imagine, comme nous, la régionalisation de la chasse s'est interpellée. Les recettes attendues de l'État, si j'en crois la presse, ont fait couler beaucoup d'encre à venir de Grande-Bretagne. Comme pour nous, les flux financiers issus de la réforme. Enfin, nous sommes dans le même pétrin avec le dossier des dégâts. Madame la présidente de la chambre de agriculture, je tiens très sincèrement à te remercier pour ton écoute, ton sens de la concertation. Tu as clôturé ton allocution à notre Assemblée générale en avril dernier en indiquant que la chambre de agriculture sera à nos côtés pour dialoguer et rechercher des solutions pragmatiques. Je confirme publiquement que cela a été le cas durant ces derniers mois. Tu avais rajouté que la chambre sera aussi un partenaire exigeant. Je confirme également. Et je rajoute que cela s'est réalisé en toute loyauté. Fabienne, permets-moi d'associer à ce constat l'ensemble des partenaires du monde agricole que j'ai reçus ici à la Fédération. Avec eux aussi, nous essayons de mettre en œuvre une méthodologie pour freiner ces satanés dégâts qui polluent notre quotidien respectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !